Les nouveaux tutos sur demande d'un ami, pareil, donc toujours dans les spinoring, la dernière fois on a fait le blueback, là on va faire ce qu'on appelle le montage slip rig, c'est un mot à la congler, qui est une autre variante, ce montage permet en fait de ne pas être bloqué par une longueur de cheveux, donc on peut faire la version normale en 13 que je vais vous faire voir, et on peut l'adapter également sur un spinoring pour avoir une partie rigide, qui n'en mêle pas, et qui est très vite en contact avec le plomb, c'est parti. Donc pour effectuer le slip rig, on va prendre un long morceau de tresse, assez fin, parce qu'il va passer trois fois dans le lié de l'hameçon, donc pour commencer on va faire tout simplement, on va en prendre une partie qu'on va doubler, voilà comme ceci, d'où l'intérêt de la prendre assez fine, donc là j'ai pris un curve taille 6, ça part énorme à l'écran, mais c'est la vidéo qui l'a grossi, et tout simplement on va commencer par passer cette partie doublée dans l'œillet de l'hameçon. Jusque là, rien de compliqué. Ensuite, on va lui passer un petit anneau ou un micro émerillon, moi j'aime bien les micros émerillon, alors, on va essayer de ne pas trop, là ça va être la galère évidemment, parce que il faut que ça passe dans la tresse, et que j'ai pris un tout petit émerillon, voilà c'est fait. Voilà, on va y arriver, c'est un peu galère, voilà. Donc là j'ai passé tout simplement un micro émerillon. Ensuite, tout simplement, je vais écarter les deux morceaux de tresse, voilà, on va y arriver, et tout simplement je fais passer dans l'hameçon. C'est hyper facile à faire, voilà, en fait ça fait un dérigant tresse doublé. Voilà, je vais le monter à peu près jusqu'à la hauteur du micro émerillon. Donc du coup, je me retrouve avec deux morceaux de tresse. Donc le plus court, je vais le laisser. Là, on va commencer à faire nos spires, tout simplement. Je vais en faire entre 4 et 6. Voilà, hop. Et tout simplement, on vient à faire, on fait un nœud sans nœud. Rien n'est compliqué. Là, c'est un montage basique, le nœud sans nœud. Donc là, il faut bien prendre une tresse très fine, évidemment, parce que ça passe pas mal de fois dedans. La difficulté, c'est d'y voir clair, ce qui n'est pas mon cas. Alors, on va essayer d'y arriver. Voilà, oui, putain, le boulet, j'étais dedans et je l'ai retiré. Donc ça, c'était la vidéo boulet. Donc voilà. Donc là, si je devais pêcher en tresse, le montage est fini. Le slipperic, c'est simple. J'ai coupé le morceau d'excédent. Il me reste ça en tresse. On voit bien que l'appât va bien dégager vers l'arrière pendant le combat. Ça va éviter que la carpe se sert de l'appât pour faire une compression et se décrocher. Et tout simplement, grâce au petit émerillon, je vais accrocher mes appâts avec du fil dentaire ou un morceau de tresse. Donc, on n'est plus gêné par une longueur de cheveux. On peut changer d'appât comme on veut. Maintenant, si je veux le transformer en spinoring pour avoir un côté rigide, tout simplement, comme le blueback, je vais le couper à ras ici. Je vais lui mettre un morceau de gaine. Voilà, j'ai déjà mon morceau de boum qui est prêt. Je vais mettre le morceau de gaine, je vais le passer à la vapeur et je reviens vers vous pour vous montrer la finition. Voilà, j'ai passé le montage à la vapeur. Voilà le résultat. Donc là, on va lui mettre déséquilibré, un volum de neige. En fait, c'est un déric qui est doublé. On n'est plus gêné par une longueur de cheveux puisqu'on va lui mettre de la tresse dentaire. Il y a toujours l'efficacité du spinner où ça tourne à 360 degrés. Ce qui fait que peu importe du côté où arrive la carpe, le montage, lui, va bien se retourner. C'est un montage qui est très agressif, qui a une très bonne mécanique. Voilà, après, on peut y mettre l'hameçon qu'on veut. Là, j'ai mis un curve, on y met un wide gap, voilà, ou un long chunk. Moi, j'aime bien mettre des curves sur ce montage. Ce qui est bien, on m'a demandé, en fait, l'efficacité du boom. D'une, ça sert, on va dire, d'un anti-emmuelleur parce que c'est vraiment quelque chose qui est rigide. Ça plaque bien le montage. C'est très résistant à l'abrasion, mais en même temps, ça éloigne l'apa du plomb. Ce qui fait que dès que la carpe a pris en bouche, tout de suite, sans contact avec le plomb, peu importe la longueur par rapport à mon saut de tresse, ou parfois, le poisson peut crasher l'apa parce qu'il n'a pas été en contact avec le plomb. C'est l'intérêt du côté rigide, avec une certaine souplesse dans la mécanique au niveau du 360. Donc voilà, on peut le faire ou au choix en tresse, ou comme moi, je fais souvent en combiné avec un spinoring, donc avec le côté boom. Donc, c'est au choix de chacun. Donc voilà, allez, ciao.